Salut les fines bouches, aujourd'hui on va travailler un légume pour faire un accompagnement pour des viandes entre guillemets blanches, agneaux, poulet, moins agréable avec les viandes rouges à mon sens mais c'est pas grave ça peut se tenter quand même. On va faire une compotée de fenouil braisée. De quoi avons-nous besoin pour faire cette compotée de fenouil ? On a besoin évidemment de fenouil, on a besoin de cidre, cidre qui vient de la région du cidre, laine par exemple, on a besoin de graines de carvis, on a besoin de miel après vous prenez le parfum que vous aimez, ça peut être miel de safran, miel de sapin, miel de celui que vous aimez. On a besoin d'huile d'olive, sel poivre et d'une feuille de papier, on va découper pour mettre au dessus. Comment on fait ? Extrêmement simple, on va commencer par enlever les feuilles du fenouil On peut les réserver pour faire des infusions, on peut les réserver pour mettre dans une soupe avec une très longue cuisson, on peut les réserver pour ce que l'on veut mais nous on va pas le mettre dans le plat d'aujourd'hui. Donc tout ça de côté. Ensuite on va allumer notre poêle et mettre de l'huile d'olive. On va découper nos fenouils en quatre dans le sens de la hauteur. En deux s'ils sont plus petits. On enlève un petit peu le morceau de racine qui est là. On coupe un peu en biais. Il faut qu'il y ait quand même un peu de tenue pendant la cuisson. Donc ça c'est ce qui relie toutes les feuilles et on va les mettre côté cœur et on va les faire revenir tous jusqu'à ce qu'ils soient dorés à peu près sur toutes les faces. Ça va prendre cinq minutes donc on se revoit dans cinq minutes et deux secondes tout de suite. Voilà les amis pendant que le fenouil a pris quelques petites couleurs avec l'huile d'olive, j'ai fait un carré, j'ai plié, plié, plié pour arriver à un triangle. J'ai découpé un petit peu et puis vous connaissez le principe, vous avez votre feuille de papier sulfurisé que vous allez pouvoir poser par dessus. Maintenant là on va baisser à feu doux. On va prendre notre miel. On va pas oublier avant de saler un petit peu. On va prendre quatre cuillères de miel qu'on va déposer sur le fenouil. Voilà. On va prendre nos graines de carvis qu'on va mettre par dessus. Le cidre, moi je mets du brut, vous pouvez mettre du doux, mais comme il y a déjà du sucre, mettez plutôt du brut. Vous savez, une boisson d'homme, c'est du brut. Et là, vous mouillez avec toute la bouteille. Vous posez votre feuille dessus avec le trou au milieu. Vous recouvrez bien. Et là, on touche plus à rien. On met à feu doux 40 minutes minimum. Ça peut aller jusqu'à 45, 50. Vous verrez au quel moment ça sera bien cuit. Et à quel moment surtout, il y aura presque plus de jus de sila. Et à ce moment là, vous pourrez le servir. Donc là, je vais le mettre derrière parce qu'on va tourner d'autres recettes en attendant. Et puis dans 45 minutes, on revient vers vous. Voilà les amis, regardez. Comme je vous l'ai dit, la compotée de fenouil se déguste avec de l'agneau en priorité, une viande blanche. Mais l'agneau, moi je trouve que c'est génial. Il se déguste aussi tout seul. C'est-à-dire que ça peut convenir pour ceux qui n'apprécient pas trop la viande. Donc maintenant pour le dressage, c'est simple. Vous mettez vos fenouils en compotée. Comme garniture pour un duo d'agneau poilé. Là, régalade. Voilà les fines bouches. Fenouil, été comme hiver, ce plat se déguste. L'été, vous faites ça, vous le mangez froid, c'est parfait. L'hiver accompagné d'une viande, c'est parfait. Tout seul, un soir, devant la télé, c'est parfait. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...